C'est vraiment compliqué. On voit toutes les petites gènes qui vont arriver avec les meilleures conditions. Et là, le séduire à milieu de l'échauve ? Alléger, mais trois fois rien. Vous avez eu combien plus ? 180. Je pense qu'il a conscience qu'il y a un gros problème sur l'hôpital public. Maintenant, les conditions pour pouvoir améliorer, je ne sais pas s'ils vont les trouver. Il parle de quatre semaines pour réfléchir, pour trouver un plan. On attend de voir, comme toujours. Aujourd'hui, c'est des plannings qu'on a le 15 pour le mois d'après, où on est râvelé, où nos week-ends changent. On travaille un week-end sur deux à l'hôpital. On alterne jour et nuit en continu, parce qu'il n'y a plus d'équipe de nuit sur l'hôpital. Là, les jeunes qui ont été recrutés ou qui veulent être recrutés veulent essentiellement de l'hôpital de jour, c'est-à-dire plus de week-end, plus de nuit, plus de jours fériés. Des horaires classiques. Et du coup, nous, on trime pour appâter les nouvelles infirmières. Parce que oui, il nous en faut. Il nous faut des collègues. On leur promet 30 % d'augmentation de salaire sur des contrats de trois mois pour la période estivale. Nous, on rime depuis 10, 15, 20 ans dans les services. Pendant deux ans, on a été plus que très mobilisés. Et c'est elles qui vont avoir 30 % de salaire. Nous, nos congés, on n'arrive pas à les négocier sur cette période scolaire. Enfin, on commence à être usés et écœurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada